Bonjour à vous, donc lundi 27 avril, alors aujourd'hui il ne fait pas très beau, je ne sais pas si je vais finir la vidéo dehors. Vous vous posez des questions sur le lestage, la ceinture de plomb, pour la pratique de l'apnée, de la pêche sous-marine ou de la plongée, cette petite vidéo va vous intéresser. Vous êtes complètement débutant en pêche sous-marine et vous vous demandez à quoi ça sert la ceinture de plomb. La ceinture de plomb, ça ne sert pas à couler ni à descendre, ça c'est une question technique. La ceinture de plomb, ça sert uniquement à compenser la flottabilité de la combinaison pour pouvoir être en équilibre à une profondeur donnée. Donc ça veut dire que si vous faites de la chasse sous-marine dans peu d'eau, il vous faudra beaucoup plus de plomb et si possible une ceinture qui se largue bien. Lorsque je suis en plongée scaphandre, ça me permet d'être à 3 ou 4 mètres en fin de plongée, comme la bouteille de scaphandre est vide, en fin de plongée, d'être à l'équilibre et de pouvoir faire un palier. Pour les ceintures, il existe des ceintures en tissu, donc des tissus de toutes sortes, là on a des modèles avec des poches, on a 100 poches en tissu comme ceci. Je trouve que l'inconvénient du tissu, c'est que ça tourne autour du plongeur, ça a tendance à faire des tources et des coups à ce que vous retrouvez avec la boucle derrière ou sur le côté. Ce n'est pas pratique et en plus ça fait des points de tension, c'est assez inconfortable. Donc je vous conseille fortement d'orienter vers les autres ceintures qui sont elles avec des lanières en élastique caoutchouc qui vont pouvoir épouser la forme du corps, ne pas vous faire mal et aussi ne pas bouger lorsque vous allez vous mouvoir dans l'eau. Les types de boucles, il y en a plusieurs sortes. Sur les boucles rapides, il suffit de tirer un coup pour ouvrir la ceinture. Ce sont donc des boucles qui sont pas mal pour la plongée scaphande éventuellement. Ça peut servir aussi dans certains cas pour la pêche sous-marine, je dirais plutôt en ceinture largable. Pour la pratique de la chasse sous-marine en général, je conseille fortement la boucle marseillaise qui pour moi présente beaucoup d'autres avantages en termes de confort bien sûr et de sécurité. Alors d'ailleurs vous allez me dire, oui j'ai mal au dos, je mets un boudrier. Tout à fait, on peut mettre un boudrier pour avoir moins mal au dos, mais attention, si vous avez un gros boudrier, vous ne pourrez pas le larguer rapidement, c'est très compliqué. Même des boudriers modernes avec des clips, c'est compliqué. Je vous conseille fortement d'avoir très peu de plomb sur le boudrier, 2, 3 kilos maxi, c'est ce que je conseille en tout cas. Alors ici j'ai un boudrier sur mesure, Bastia Sub, qui est un boudrier fait à la main, artisanal. Donc c'est très confortable sur le dos, ça se porte un petit peu comme un sac à dos. C'est un vieux boudrier, dessus j'ai rajouté des tissus fluos qui permettent une meilleure visibilité. En chasse terrestre, ce genre de tissu fluo est obligatoire et je pense que ça ne va pas tarder pour la chasse marine. Vous débutez, vous ne savez pas trop comment monter votre ceinture, je vais vous faire une petite démo rapidement. Alors ça par exemple, c'est un plomb de SCY, le club de La Roche-sur-Yon, c'est un très bon club de plongée scaphandre. Et ça c'est des plombs faits par Hervé, donc je fais un petit coucou à Hervé au passage. Pour mettre les plombs de plongée, vous positionnez votre ceinture à plat. Vous introduisez la ceinture par l'arrière du plomb, l'avant étant la partie creuse arrondie. Je fais coulisser mon plomb jusqu'à l'endroit où je souhaite le mettre. Ensuite je viens mettre ma ceinture dans l'autre trou du plomb. Je tire. Et voilà un plomb qui est positionné. Il existe aussi d'autres lestages qu'on peut mettre à différents endroits du corps, qu'on peut mettre au niveau du coude ou qu'on peut mettre au niveau des chevilles aussi. Ça permet de pouvoir avoir un meilleur qui brèche dans l'eau. On peut aussi avoir des plombs qu'on met autour du cou. Donc là il s'agit d'un plomb de cou assez simple. Si vous vous intéressez à la compétition d'apnée, vous pouvez avoir des lestages beaucoup plus gros. Donc là ça permet vraiment d'être à plat dans l'eau. C'est plutôt pour la piscine. Mais ça peut être utilisé aussi en mer, si vous voulez faire de la photographie ou pour de l'apnée. Le problème de ces lestages, c'est que si vous avez des lestages au coude, au coude, vous en avez partout, c'est pas facile à larguer. Pour la chasse sous-marine, il vaut mieux avoir une ceinture de plomb et surtout une ceinture de plomb. Le problème de la ceinture, c'est qu'elle appuie sur les lombaires et donc votre corps flotte avec la combinaison. La ceinture appuie sur les lombaires et ça a tendance à casser la ceinture appuie dans le dos. Et ça crée une cambrure et au bout d'un moment, ça peut finir par vous donner mal au dos. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une rétroversion du bassin. Travaillez le gainage en fait, votre position, travaillez votre position et votre gainage. Les plombs de chevilles sont intéressants en chasse sous-marine pour avoir un peu de stabilité. Néanmoins, c'est pareil, si vous travaillez bien votre gainage et que vous avez un petit boudrier et une bonne ceinture, vous n'avez pas forcément besoin de plomb de chevilles. C'est vraiment une question de contrôle et ça, ça se travaille. Donc ça demande de l'entraînement. Personnellement, je pense qu'on peut se passer de plomb de chevilles. Et c'est aussi une question de sécurité parce que si vous avez vraiment la plus grande partie de votre lestage au niveau de la ceinture, lorsqu'il y a un problème, vous pouvez larguer la ceinture et là vous êtes complètement délesté. Pourquoi je préfère la ceinture marseillaise pour l'apnée et la pêche sous-marine ? C'est parce que si vous gérez mal votre apnée, avec une ceinture classique qui se largue en un seul coup, vous allez vous dire, s'il y a un problème, je largue, s'il y a un problème, je largue. Vous allez remonter, vous allez dire, s'il y a un problème, je largue. En étant en manque d'oxygène, vous allez partir en perte de contrôle moteur ou en syncope, vous allez faire un malaise et vous risquez en fait de faire votre malaise sans avoir le réflexe d'enlever la ceinture, comme si vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus de sang dans le bras, vous voulez attraper quelque chose mais vous ne pouvez pas, votre bras ne vous oblige plus parce qu'il n'y a plus de sang dedans. C'est la même chose quand vous faites une perte de contrôle moteur, vous avez un manque d'oxygène, si vous êtes trop forcé sur une apnée, vous n'arriverez plus à faire votre mouvement moteur correctement. Je crois bien que si mes voisins me voient en combinaison dans mon jardin en train de parler tout seul à une caméra, ils vont penser que je suis un peu fou. Je préfère la ceinture marseillaise parce que si vous faites une apnée et vous sentez qu'elle est un peu limite, dès votre remontée, dès l'amence de votre remontée, vous allez pouvoir dégraffer la ceinture. Vous voyez, le téton s'en va comme ceci, je peux même venir attraper le clon et vraiment du bout des doigts, du bout des doigts, je peux maintenir la ceinture en place, elle ne bouge pas. Donc j'endule pour remonter, je n'ai pas très bien géré mon apnée. L'avantage c'est que si je ne me sens pas bien et je fais un malaise, je vais me relâcher, la ceinture va tomber toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ça m'a bien amusé de me mettre en combinaison dans le jardin, ça fait longtemps que je n'avais pas mis du néoprène, je trouve que ça sent bon, ça fait du bien. A plus tard, et soyez sages et pas malades. Sous-titrage ST' 501